... Bonjour, je m'appelle Antoine Delon, je suis professeur à l'Université de Grenoble et je travaille d'une part au laboratoire interdisciplinaire de physique, le LIFI, et à l'Institut for Advanced Biosciences, l'IAB. Lorsque j'ai commencé mes études de science, il y avait deux matières que je n'aimais pas. L'optique, parce que ça ressemblait à de la géométrie, et puis la biologie, parce que je détestais dessiner des petites fleurs. Et pourtant, aujourd'hui, avec mes collègues de l'IAB et puis du LIFI, j'imagine et je construis des microscopes pour observer ce qui se passe dans des cellules biologiques, dans des tissus. L'objet que j'ai apporté, c'est l'incroyable microscope inventé par Anthony Lovenhoek au XVIIe siècle. C'est un contemporain de Louis XIV, un drapier hollandais, qui s'en est servi pour observer des parties de petits animaux, des insectes, des végétaux, des fibres végétales, des protozoaires, des microbes et même, paraît-il, des bactéries. On place son œil comme ceci derrière et on observe grâce à une petite bille de verre d'un millimètre qui fait office de l'anti-loop l'objet d'intérêt. Et ça, c'est une maquette à l'échelle 1 du microscope véritable de Anthony Lovenhoek. Alors aujourd'hui, la microscopie, c'est très différent. Un microscope optique de recherche, c'est grand comme ça, ça peut faire plusieurs mètres carrés. C'est équipé de nombreux accessoires qui permettent d'améliorer la qualité des images, de voir en profondeur dans des tissus biologiques, d'enregistrer des images avec des cadences très élevées pour voir des cellules vivantes. On peut même localiser des molécules avec des précisions qui atteignent presque le millionième de millimètre. Et à cet égard, il y a un phénomène physique qui joue un rôle absolument essentiel, qui est la fluorescence. Les petites boulettes qui sont ici, on va dire que ce sont des molécules fluorescentes. Mais si je les éclaire avec cette lampe torche, comme si c'était un faisceau laser, elles deviennent très brillantes quand elles sont dans le faisceau. De sorte que lorsqu'elles traversent le faisceau, par exemple parce qu'elles bougent, parce qu'elles diffusent, elles vont émettre des flashes de lumière. Et ça, ça va me permettre de compter ces molécules, de voir à quelle vitesse elles se déplacent. De sorte qu'aujourd'hui, la microscopie ne sert pas uniquement à voir la forme et la structure des objets biologiques, mais également de voir les molécules qui les composent en mouvement, de les voir bouger, interagir les unes avec les autres. En quelque sorte, de voir les molécules biologiques fonctionner, de voir la fonction des molécules et de caractériser la fonction des objets biologiques. Les choses continuent à avancer et aujourd'hui, on utilise la lumière pour contrôler des fonctions biologiques, pour rendre actives ou inactives des protéines. Les découvertes sur la façon dont les êtres vivants fonctionnent ne sont pas terminées, notamment grâce à la microscopie optique, parce que la lumière est un moyen d'observation et de contrôle extrêmement peu toxique pour les cellules biologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada